Générique C'est vraiment un challenge pour moi C'est aussi un challenge pour moi Me tenir devant vous c'est vraiment un challenge Merci encore papa pour cette confiance Nous ne sommes pas les plus doués parmi vous Jean-Baptiste a dit au milieu de vous Il y a plus grand que moi J'ai un challenge parce que Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont passés Et aussi prêchés lorsque votre père est assis Ce n'est pas vraiment facile Et j'ai toujours dit aux gens parler La part de Dieu c'est la chose la plus difficile du monde Je peux parler de ce que j'ai envie de dire Mais sonder la pensée de Dieu ce n'est pas vraiment quelque chose de facile Merci beaucoup papa, merci maman Merci encore à tous d'être là Parce qu'on ne pouvait pas parler aux chaises C'est parce que vous êtes là que nous pouvons nous tenir debout C'est parce que vous êtes là que nous pouvons nous tenir debout Amen Et je crois que non, Dieu sera avec nous Et je crois que Dieu sera avec nous Dieu sera avec nous Dieu sera avec nous Dieu sera avec nous Amen Sans plus tarder nous allons en faire notre première lecture Nous sommes dans les livres des actes des apôtres Chapitre 9 Chapitre 9 Est-ce que nous y sommes ? L'histoire est vraiment connue de tous C'est l'histoire de Paul Nous lisons pour la gloire de Dieu Cependant Saul Respirez encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur Se rendit chez les souverains sacrificateurs Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas Afin s'ils se trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine Hommes ou femmes Il les amena liés à Jérusalem Comme il était en chemin Comme il était en chemin Et qu'il s'approcha de Damas Tout à coup Une lumière venant du ciel Resplendit autour de lui Il tomba par terre Et il entendit une voix lui disant Saul, Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit Qui es-tu Seigneur ? Le Seigneur dit Je suis Celui que je suis Jésus Que tu persécutes Il te serait dur De réjambrer contre les aiguillants Trembla Et saisit de froid Il dit Seigneur Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et le Seigneur lui dit Lève-toi Entre dans la ville Et on te dira ce que tu dois faire Amen Cette histoire Elle est vraiment connue de tous Comme je le disais C'est la conversion de Paul Un homme qui était vraiment zélé Pour les choses de Dieu Un homme qui était zélé Pour les choses de Dieu Un homme qui allait Chez le souverain sacrificateur Un homme qui était en train De combattre la nouvelle doctrine Et lui pensait Qu'il était en train De faire un service à Dieu Il pensait Qu'il était en train De servir Dieu Et pendant qu'il était En chemin vers Damas La Bible nous dit Que tout à coup Il venait du ciel Une grande lumière Paul est tombé Par terre Il a rencontré Les seigneurs Jésus-Christ J'aime bien la question Qu'il a posée Il a posé la question A Dieu Il a posé la question Seigneur Que veux-tu que je fasse J'ai vraiment mis cette question J'ai vraiment mis cette question J'ai vraiment mis cette question I like that question Souvenez-vous Paul C'était quelqu'un Lorsqu'il était jeune C'était au-pros de lui Qu'on remettait les habits Lorsqu'on persécutait Même les disciples Il a aussi confirmé Même lorsqu'on était En train de délapider Étienne Nous sommes toujours Dans le même thème Nous sommes dans Les thèmes du rendez-vous Et les thèmes d'aujourd'hui Nous allons parler Sur les rendez-vous De la transformation Les rendez-vous De la transformation Pourquoi je l'ai intitulé ainsi A chaque fois Qu'on rencontre Les seigneurs Il y a toujours Une transformation Et cette transformation Qui vient Elle commence Au-dedans de nous Traverse par notre esprit Et devient aussi Une bénédiction Pour les autres Et lorsque Dieu Dieu vient nous voir Souvent Nous sommes dans Un moment Où nous n'avons pas De force On nous rencontre Dans un moment Où on ne s'est Réconné pas encore Il vient nous Dans un moment Où nous ne nous Réconné pas encore Et il vient nous Dormir notre vie Pour notre pauvre Et changer C'est la même chose Qui est arrivé aussi A Paul Paul il allait Pour persécuter L'église Et pendant qu'il est En train de partir Il a rencontré Jésus Et par cette rencontre Il a été changé Il a été transformé Et cette transformation C'était un processus Qui avait commencé Avec lui Et nous allons Parler Et nous avons Quatre points Nous allons parler Le premier point C'est A chaque fois Qu'on rencontre Le Seigneur Dieu nous donne Par Chaque transformation Qui vient avec lui Elle nous a Et cette transformation C'est la vraie définition Normalement De ce que nous sommes C'est la vraie définition De ce que Dieu A placé en nous C'est pourquoi Lorsque nous sommes En train de lire Les livres des actes 17 Et 9-17 Le verset 17 Est en train de nous dire Le verset 17 C'est Agnagnan sorti Et lorsqu'il fut Arrivé dans la maison Il imposa Le main à Saul En lui disant Saul Mon frère Le Seigneur Jésus T'est apparu Sur le chemin Par lesquels Tu venez M'envoie Pour que tu Récouvres La vue Et que tu sois Rempli du Saint-Esprit Amen La Bible nous dit Qu'Anagnan est venu Dieu a envoyé Un homme vers lui Et cet homme est venu Pour lui dire Dieu m'a envoyé Afin que tu puisses Récouvrir la vue Et cette vue C'est la vision Et l'homme Qui était en train De persécuter L'Église C'est cet homme Qui est venu Donner une vision Et la vision Dont on est en train De parler Peut être Dans le ministère Dans les choses Que nous sommes En train de faire Et Saul Mémément Il a reçu La vision Qui vient de Dieu Souvenez-vous aussi De l'appel De Jérémie La première de choses Lorsque Dieu L'a rencontrée La Bible nous dit Dieu lui a dit Avant que je ne T'eusse formé Dans les seins Avant que tu ne Sois formé Moi Dieu Je t'ai connaissé Et je t'avais Déjà établi Prophète des nations Là c'est la vision De Dieu Lorsque Dieu Vient premièrement Dans notre vie Et chaque rencontre Avec Dieu Dieu n'aime pas Perdre les temps La chose Qu'il nous annonce Avant les bénédictions C'est la découverte Premièrement De ce que nous sommes Je disais ceci Lorsque Dieu Nous rencontre Premièrement Avant les bénédictions Avant les choses C'est la découverte De ce que nous sommes Premièrement Parce que lorsque Tu connais Ce que tu es Lorsque tu reçois Ce que tu es Dieu commence A se définir Aussi dans sa vie Et c'est parce que Dieu a placé En toi C'est ce qui fera Que tu sois Aussi grand Parmi les hommes Tu ne peux pas Devenir grand Parmi les hommes Sans connaître A qui tu es Nous sommes aussi Parfois comme Des sols En train de marcher Pensant que nous Sommes en train De servir Dieu Mais nous ne sommes Pas en train De le servir Mais nous ne sommes Pas en train Nous avons besoin De cette visitation De Dieu Et le thème Qui nous a été Envoyé Cette année C'est les rendez-vous Avec Dieu Et parmi les prières Qu'il faut faire C'est demander A Dieu Seigneur Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Pour toi Peu font ces gens De prières Peu de gens Sont en train De faire cette prière Souvent le prière Que nous faisons Seigneur bénis-moi Visite-moi Comment Dieu Va te bénir La grande chose Qu'il faut Demander à Dieu Seigneur Qu'est-ce que je suis Seigneur Qu'est-ce que je suis Dans l'église Lorsque nous sommes En train de lire Les livres De révélation La Bible est en train De nous dire Qu'il nous a Rachetés par les sangs Et il nous a amenés Dans les royaumes Il a fait de nous De rois et des sacrificateurs C'est pour dire Que chacun de nous Dans le royaume Des cieux A une part particulière A une tâche Particulière A faire La jalousie La jalousie s'introduit Lorsqu'on ne connait pas Qui on est On voit quelqu'un d'autre En train de prospérer On cherche à tuer Ce que la personne est Sans savoir Qui nous sommes Réellement Juste pour te dire Qu'en toi Il y a quelque chose De grand Que tu n'as pas encore Découvert Il y a certaines choses Plus grandes En toi Que tu n'as pas encore Découvert Et cette année De rendez-vous Je suis en train De prier Pour moi Et pour toi Afin que tu puisses Rencontrer Ces dieux Qui définit Qui tu es Un homme comme Abraham Pouvez marcher Pendant sept ans Cinq ans Jusqu'à ce qu'un jour Il puisse rencontrer Dieu Et Dieu lui a dit Quitte ton pays Quitte ta patrie Quitte la maison De ton père Va vers le pays Que je t'ai montré Et là C'est une vision Que Dieu est en train De donner Et même dans sa marche Avec lui Dieu est en train De lui dire Regarde vers le ciel Quant les étoiles Si tu peux le faire Ainsi seront aussi La multitude Ou les fils Qui n'étront en toi Et en ces temps-là Abraham Il était encore Stérile Abraham n'avait pas Encore donné Naissance à Isaac Dans cet état Dans lequel il était La première chose Que Dieu est venu Amener dans sa vie C'est la vision La première chose Que Dieu a amené Dans sa vie Sur la vision Lorsque vous lisez Quelqu'un comme Joseph When you read Somebody like Joseph Joseph il dit Je vis dans un songe Les étoiles La lune Et le soleil S'est posterné Et ses frères Ont commencé A les combattre Par rapport A cette vision La vision A créé Une jalousie Parmi ses frères Et nous voyons Après les temps Il est devenu Ce qu'il avait vu Ensemble Ma prière C'est que Dieu Puisse nous donner Aussi cette habilité De voir et connaître Ce que nous sommes Lorsque nous connaissons Réellement Qui nous sommes Ainsi On saura aussi Comment marcher Je me souviens Ne me prémets pas Dans les seigneurs Lorsque je me suis converti J'étais en train De prier Normalement Et Dieu a commencé A me montrer De choses Et je disais Non Seigneur Ça ce n'est pas moi Pourquoi Parce que je ne me connaissais pas J'étais aussi un sol Quelque part Qui persécutait Les guise de Dieu Qui allait aussi boire Et Dieu Dieu m'a rencontré Sur mon chemin La première chose Qu'il a commencé A redéfinir C'était la vision Je suis en train De prier Que Dieu nous fasse grâce Afin que nous puissions Reconnaître sa vision So that we may Acknowledge his vision Et ceci Me pousse aussi Au deuxième point Lorsque nous recevons La vision de Dieu Qu'est-ce qui vient après A chaque vision Dieu amène aussi Un équipement A chaque vision Dieu amène aussi Une provision A chaque vision Dieu amène aussi Sa présence C'est pourquoi Dans le même verset 17 Ananya est venu dire Je suis venu Afin que tu puisses Récouvrir la vue I came for you To gain your sight Mais Que tu sois aussi Rempli du Saint-Esprit That you should Also be filled With the Holy Spirit Les remplissages Du Saint-Esprit Dont nous sommes en train De parler C'est l'équipement Pour la mission Que Dieu vous donne Et ceci vous donne Aussi l'assurance Lorsque les hommes Se lèvent Vous pouvez vous tenir Et dire Dieu est avec moi Par rapport au revêtement Dieu ne vous appelle Pas sans revêtement Dieu vous appelle Et vous équipe C'est pourquoi Dieu pouvait dire A Jérémie Je serai comme une mirage Ils te feront la guerre Mais ils n'étaient Vainquants pour eux Parce que moi Dieu Je serai avec toi Et ceci nous donne L'assurance Lorsque nous sommes En train de marcher Savoir que Dieu Est avec nous Ces revêtements Aussi viennent nous Donner la capacité De faire ce que nous Devons faire Avec facilité C'est pourquoi Vous verrez Certaines personnes Dans leur talent Lorsque peut-être Quelqu'un est en train De chanter La personne chante Tellement bien Lorsqu'elle est en train De chanter Vous sentez Qu'il y a quelque chose De différent Lorsque quelqu'un d'autre Chante Les revêtements Et l'anxion de Dieu Sur lui Papa Abraham Nous a parlé De ça Christ Il entre dans les temples Il commence A lire Il dit L'esprit du Seigneur Est sur moi C'est après Beaucoup de temps Les prières Pendant 40 jours Et 40 nuits Les revêtements Que nous sommes En train de chercher Nous demandent Le prix A payer Il y a le prix De la sanctification Il y a le prix De la prière Il y a le prix De la lecture De la parole De Dieu Suivre aussi Les commandements De Dieu Lorsque nous recevons L'équipement Ainsi nous pouvons Nous tenir aussi Parmi les hommes Beaucoup de gens Se tiennent devant Les gens Sans revêtements C'est pourquoi Les fils de Sceva Pouvez se présenter Devant les démons Ils voulaient Chasser les démons Dans un homme La Bible est en train De nous dire Élise sortait d'ici Nous nous sommes Dans le nom De Jésus Que Paul est en train De prêcher La Bible est en train De nous dire Les démons L'heure a dit Paul nous connaissant Jésus nous connaissant Mais vous qui êtes-vous Mais vous qui êtes-vous Et vous Qui êtes-vous C'était une façon De le dire Dans les mondes Des esprits Vous n'êtes pas là Vous n'avez pas de nom Quels sont les habits Que vous avez Qu'est-ce que vous avez Comme revêtements Pour obtenir La vision de Dieu Le revêtement L'onction de Dieu Et chaque onction Qui vient sur la vie Des nombres A toujours une particularité Et cette particularité Amènera toujours La différence Parmi les hommes Raison pour laquelle Ne pensez pas Que je ferai les choses Comme papa Je ferai les choses Toujours comme moi Et selon l'appel Que j'ai reçu En semaine Lorsque j'étais avec lui Pendant qu'on était En train de parler Il m'a dit Sois-toi Est-ce que je suis En train de devenir Amen Amen Am I coming To you now Amen Amen Les revêtements De Dieu God covering Et la troisième chose Sur laquelle nous allons Partager encore The third thing We're going to speak About C'est l'école De Dieu God's school Paul pouvait recevoir L'appel Paul could receive The calling Mais dans cet appel Qu'il a reçu De Dieu And in that calling That he received From God Il avait besoin D'une école He needed to go Through a school Et cette école De Dieu Il est parti A l'école De Gamaliel And he went Through a training That was given By Gamaliel Pendant 14 ans Avant de manifester Ce qu'il était For 14 years Before he Manifest Who he was Souvent Nous sortons Prematurement On ne passe pas A l'école On ne cherche pas A apprendre On ne cherche pas A entendre Lorsque Dieu Va nous parler L'école de Dieu God's school Des fois Ce sont des moments Où vous êtes en train De pleurer Ce sont des moments Où vous êtes en train De vous poser Beaucoup de questions Seigneur Est-ce que ceci Est-ce que je vais Le faire Seigneur Est-ce que je Serai le faire C'est un moment De formation Où Dieu Est en train De vous parler C'est un moment Où Dieu Est en train De former Votre caractère C'est un moment Où Dieu Est en train De faire valoir La chose Qui va sortir En vous C'est un moment Où Dieu Est en train De vous rendre C'est un moment Où Dieu Est en train De vous briser C'est un moment Où Dieu Est en train De travailler Réellement Sur vous C'est un moment Où Dieu Est en train De travailler Réellement Sur vous Et cette école Parfois Nous pensons Que non C'est pour nous Faire du mal Et nous pensons Que non Cette école De Dieu Elle est là Pour nous Faire du mal Mais l'école De Dieu C'est un moment Où Dieu Est en train De travailler Sur nous Un homme M'a dit Certaines années Passées Il a dit Que le temps De formation Est plus important Que le temps Du ministère Parce que C'est pendant Ces moments Où nous recevons Beaucoup De la part De Dieu Et ce sont Les moments Où nous recevons La volonté Réellement De Dieu Amen L'école De Dieu Le quatrième Point Sur lesquels Nous allons Développer C'est la Patience Amen Vous savez Lorsque David a reçu L'anointing Il n'a pas Accédé A la reutée Les mêmes jours On peut Tuer Goliath Cela Cela ne nous Dit pas Qu'on va Recevoir Automatiquement Le tronc Demain C'est la Tueur Goliath Certes Peut Annoncer Que nous Sommes Les futurs Rois Mais cela Ne nous Donne pas Accès Directement Au Royaume Si on n'a Pas la Patience On risque De quitter Si on n'a Pas la Patience D'attendre On risque De quitter Et abandonner Par cette École C'est à l'école Qu'on apprend Aussi A être Patients C'est à cette École Où on apprend Aussi A faire Confiance A Dieu Un homme Comme David Il était Tellement Patients Tellement Qu'il avait Beaucoup De victoires Dans les secrets Mais n'a Jamais Parler Aux Hommes Jusqu'à Ce qu'il Puisse Avoir Les temps Et l'accès Est-ce que Nous avons Réellement La patience Dieu Nous a Dit Cette année Qu'il Va nous Visiter Différemment Sommes-nous Réellement Patients D'attendre Les choses Qui Proviendront De Dieu Où Serons-nous Aussi Comme Des Saül Comme Papa Abraham Est En Tant De Lôt Lorsqu'on voit Les Peuples En Tain De Nous Quitter Lorsqu'on voit Les Philistines En Tain De S'avancer Est-ce Que Serons-nous Ceux Qui Vont Aussi Partir Pour Offrir Les Sacrifices Ce Sacrifices Qui N'est Attribuée Qu'aux Sacrificateurs Souvent L'impatience Amène la Précipitation Et cette Précipitation Nous Amène A Devenir Désobéissants Et cette Désobéissance Nous Éloigne Automatiquement De la Volonté De Dieu La Patience La Bible Nous Dit Qu'un homme Christ C'était Un homme Tellement Patient La Bible Nous Dit Qu'il L'a Tellement Patienté Jusqu'à Souffrir A La Croix Et Quelle Souffrance N'est-ce Pas La Souffrance De monter Jusqu'à La Croix Mais Aujourd'hui Nous Pouvons Payer Le Prix Aujourd'hui Nous Pouvons Gagner Ce Qu'il A Donné Il A Donné De Tout Sa Vie Il A Donné De Tout Ce Qu'il A En Lui Afin Que La Gloire De Dieu Pousse Revenir La Passion C'est Une Bonne Terre Qui Permit A Ce Que Dieu a Placé En Nous Puisse Avoir De La Valeur Puisse Avoir Une Grande Valeur Should Have A Greater Values Amen Un 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 Comme Abraham Dieu Lui A dit Je Je vais te Visiter Il a commencé A Marcher Avec Dieu Jour A Nuit Il est tombé Dans la Précipitation Lui en conformité avec sa femme Ils se sont dit Comme la bénédiction de Dieu en train d'étarder Nous allons aider Dieu Toi et moi nous allons aider Dieu Tu vas prendre ta servance Et ainsi L'enfant qui va naître sera une bénédiction Ainsi nous allons accomplir ce que Dieu a dit Ils ont eu Ismaël qui n'était pas de la volonté de Dieu Mais Dieu est venu vers Abraham et lui dit Sois intègre et moi Dieu je te bénirai Marcher avec Dieu va demander beaucoup de temps de patience Va nous demander beaucoup de temps d'être dur avec Dieu Passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu et Dieu va nous bénir C'est l'exaltation que j'avais à nous donner Que Dieu nous bénisse merci Merci.